Salut à toutes et à tous, Samska Lodja, respect. Par ce message, je voudrais dire bravo. Bravo à tous ceux et à toutes celles qui, partout dans le monde, se sont mobilisés pour que vérité et justice se fassent sur l'assassinat crapuleux du capitaine Thomas Sankara et ses douze compagnons. Des hommes, des femmes se sont mobilisés depuis toutes ces années. Aujourd'hui, nous sommes, je dirais, dans le dernier virage. Et c'est encore l'instant pour nous de nous remobiliser, plus que jamais, afin que la pression reste pour que vérité et justice se fassent sur l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Nous savons qu'en face, il y a une grosse mafia. Mais comme Sankara lui-même le disait, là où il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de progrès. Et là où il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de victoire. Et la victoire est de notre côté. La victoire sera de notre côté. Et il faut rester mobilisé. Encore bravo à toutes et à tous. La lutte continue. Merci. Pour ce qui est de l'histoire dramatique autour de Thomas Sankara, nous avons besoin, tous les Africains ont besoin, de passer à autre chose. Nous demandons à ceux qui tiennent les cordes de cette histoire de rendre les cordes un peu plus souples, de manière à ce qu'on tourne la page. Cette histoire a assez duré. S'il vous plaît, aidez-nous à fermer ce chapitre dramatique de notre histoire d'Afrique. Le seul moyen, c'est de baisser le rideau définitivement et qu'on puisse savoir enfin ce qui s'est réellement passé. Oasis Diop, auteur-compositeur sénégalais. Ainsi, tout était prévu depuis le début pour la patrie. Mais au finit, c'est la mort qu'on nous a servi en quête de routine. À qui profite le crime, à qui profite le temps, va savoir. Pas besoin de sortir de maths sup pour comprendre qu'on s'est fait avoir. On a préservé la paix sans la dignité. Rendez-nous la dignité et on vous foutra la paix. J'en appelle à tous les héritiers de Sankara, à tous les sympathisants, faisons en sorte de suivre ce procès jusqu'au bout. Nous ne voulons qu'une chose, que la vérité soit dite, que la lumière se fasse. Rien que le droit, rien que le droit, rien que le juste. One love, one fight. Nous attendions impatiemment ce procès en raison de ce que le président Thomas Sankara symbolise dans le combat des peuples opprimés, expoliés contre l'impunité, pour la souveraineté et la dignité humaine. J'espère que nous ne serons pas déçus. Je vous remercie. 34 ans qu'on attend ce moment pour la vérité et la justice, pour Thomas Sankara et ses compagnons assassinés un 15 octobre 87. C'est un moment de vigilance pour tous et chacun ce procès. C'est un moment où il faut rester concentré et ne pas laisser la vérité, ne pas laisser la justice nous échapper si nous voulons vraiment que l'âme de ces défunts repose enfin en paix. One love. Nous avons besoin de toujours votre soutien. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501